Salut à tous et salut à toutes c'est Xena et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la prise de recharge de la Tesla Model 3 Tac celle-ci Il faut savoir que sur cette prise nous avons deux prises qui existent pour cette voiture Nous avons le type 2 qui est une recharge en alternative en 11 kW maximum Je dis bien maximum parce que beaucoup de bornes aujourd'hui sont en 18 voire 22 kW Alors ne cherchez pas plus loin, votre véhicule ne tirera pas plus que 11 kW parce que c'est du courant alternatif C'est ce que l'on met dans les prises de courant pour aller recharger n'importe quel appareil Voilà et c'est la même chose que pour votre téléphone Vous voyez vous utilisez souvent un petit adaptateur vers USB de votre téléphone Mais ça c'est pareil c'est le chargeur interne on va dire du véhicule Et celui-ci ne dispose de pas plus de 11 kW Voilà contrairement au bloc anti-LA qui est du courant continu Donc un plus et un moins ou moins ou plus je ne sais plus Et qui permet une recharge vraiment jusqu'à 150, 250 Après c'est vraiment la batterie qui va brider volontairement Selon le niveau de remplissage et son niveau de chauffe Voilà là c'est plus un bridage informatique que matériel Alors que l'alternative c'est bien le matériel qui bride Revenons sur l'alternative Si vous remarquez bien on a cette cosse qui est beaucoup plus enfoncée que celle-là C'est une sécurité c'est normal C'est que quand vous enfoncez en fait votre prise Que la communication se fasse que vraiment quand la prise est enfoncée au maximum Et que lorsque je retire Donc imaginons la sécurité qui verrouille la prise ne fonctionne plus Pour avoir X ou Y raison Dès que je vais dépasser la moitié de la prise La communication va s'interrompre et la borne va arrêter d'envoyer du courant De ce fait il n'y a aucun risque d'électricité De se prendre un éclair lorsqu'il pleut Ou lorsque vraiment vous avez les pieds dans l'eau Il n'y a vraiment aucun risque Vous avez peut-être déjà fait ça à la maison Débrancher une prise alors que l'alimentation était encore bien en train de tourner Ça fait un bel éclair Et bien là ça ne se produira pas Ou alors ça se produira mais vraiment dans chaque cylindre Donc ça ne se verra même pas Et la prise se ferme devant moi Génial Allez ouvre-toi Voilà Et de ce fait Maintenant vous savez Si par contre vous voyez des type 2 au superchargeur Tesla Ne prenez vraiment que la partie comme ça Ne prenez pas la partie T2 C'est vraiment une spécificité des anciennes modèles S et X Qui sont arrivées en fait avant la norme CCS Donc ils ont fait une norme type 2 modifiée Qui permet l'alternative et le courant continu Ce qui n'est pas le cas sur la modèle 3 C'est aussi pour ça qu'il n'existe aucun adaptateur chat démo Pour la modèle 3 Alors que la S et X ont justement un adaptateur Voilà On a fait le tour J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs Et spécificités sur cette prise Et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz